bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'edvina j'espère que vous allez bien un trop pourri mais on la garde quand même voilà donc aujourd'hui c'est une petite vidéo partage sur les cheveux attendez laissez moi d'abord me checker partage cheveux luxe si vous êtes dans le process de départ de luxe et que vous avez 10 000 questions et que vous savez pas par où commencer ou juste si ça vous intéresse de savoir par quoi je suis passée comme questionnement dans mon journey hair journey je vous invite à vous asseoir confortablement et puis et puis on va aborder trois points il y a une checklist longue comme ça mais je vais aborder trois points aujourd'hui donc voilà essayez vous et puis que dire de plus on y va alors le premier point à aborder ce serait celui de faire une sorte d'état des lieux de votre santé de manière générale mais aussi de la santé de votre cheveux parce que sachez bien que ce que vous avez aujourd'hui comme problème de cheveux avec des cheveux libres va vous suivre quand vous serez dans le process de luxe et tout donc autant commencer sur une base plus ou moins saine quand même sur votre santé globale vous savez que vos cheveux la santé de vos cheveux dépend énormément de déjà de votre de votre intérieur de la manière dont vous êtes vous occuper de vous même c'est à dire voir peut-être au niveau de votre alimentation s'il y a des choses à rééquilibrer peut-être boire un petit peu plus d'eau peut-être faire du sport peut-être voir avec votre médecin pour vos carences éventuelles donc il faudrait checker tout ça parce que déjà c'est bon pour nous et pas pour une histoire seulement de cheveux mais déjà pour votre santé à vous et ça aura un impact aussi sur vos cheveux donc voyez aussi sur vos cheveux si vous avez des cheveux par exemple secs, si vous avez des cheveux mous, si vous avez je sais pas des pellicules ce genre de choses prenez tout ça en compte et essayez de partir d'une bonne base en fait ou au moins en partant vous allez vous dire il faudrait que je mette plus d'accent sur tel ou tel soin par exemple donc ceci étant dit ça m'emmène au deuxième point sur les méthodes pour commencer ses locks vous le savez il y en a plusieurs il y a le petit crochet, il y a l'interlocking, il y a les vanilles, il y a les tortilles, il y a même les tresses on peut commencer en tresses aussi enfin il y a plusieurs manières mais vous devez choisir la manière qui vous convient le mieux tant au niveau déjà de ce que vous avez comme image de vos futurs locks mais aussi par rapport à votre mode de vie en général je vais prendre un exemple, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes une fille sportive et tout, une fille ou un garçon sportif ou sportive vous allez par exemple faire un shampoing une fois par semaine parce que vous transpirez du cuir chevelu etc si vous avez commencé vos locks en tortilles par exemple, il faut savoir que ça va se défaire avec votre shampoing un petit peu, en tout cas ça ne va pas rester net comme au tout début, ça va se défaire et puis il faut être prêt à pouvoir les retwister plus souvent si vous n'êtes pas du genre à le faire, vous ne pouvez pas passer votre temps à toujours retwister vos locks alors que vous avez d'autres choses à faire et tout peut-être, peut-être qu'une bonne manière de commencer ce serait par de l'interlocking ou du crochet par exemple à vous de voir ce qui vous arrange le mieux, à titre personnel j'ai commencé en vanille et avec le recul peut-être que j'aurais pu faire autrement je m'explique, donc je fais mes vanilles, tout va bien et tout, trois semaines plus tard je fais mon shampoing et j'ai mes vanilles qui commencent à se défaire tant à la base, il y a des petits chichis à la base mais à la limite ça ça va, mais aussi au bout en fait, les bouts de mes vanilles qui sont en train de se défaire donc je ne vous dis pas les micro-dépressions que je faisais le matin, j'arrive comme ça et puis je vois les bouts de mes vanilles en YMCA et puis à chaque fois je devais me dire il faut que je les revanille, que je les revanille etc, j'en avais marre de les revaniller en fait et puis un jour, ça s'est défait dans l'arrière et j'ai juste laissé tel quel, j'en avais marre et je me suis rendu compte que peut-être que j'aurais dû faire effectivement des vanilles donc la technique de vanille qui demande de twister d'abord le cheveu, enfin le brin sur lui-même avant de vaniller j'aurais dû faire ça avec des vanilles pas trop grosses mais voilà une taille normale et ensuite au bout de trois semaines ou un mois, les défaire et les laisser tel quel parce que c'est ce qui s'est passé vers l'arrière, il y en a qui se sont défaites et j'ai pas eu, j'en avais marre de les refaire donc je les ai laissé tel quel et elles ont fait des vanilles tranquilles quoi, et même assez rapidement par rapport à celles qui étaient encore en vanille donc je pense que j'aurais dû procéder de cette manière là maintenant je sais, si je devais recommencer un jour, je saurais comment faire donc voilà, à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous avez comme image de vos futurs locks le troisième point ce serait de faire des portions de locks en fonction de la densité de vos cheveux je m'explique la densité du cheveux c'est à dire le nombre de brins de cheveux au centimètre carré de votre cure chevelue si vous en avez beaucoup, vous avez une forte densité, si vous en avez moins ou peu, vous avez une faible densité je dis ça parce que, imaginons, je vais prendre deux exemples vous avez une faible densité, donc vous n'avez pas beaucoup de brins au centimètre carré de cure chevelue et dans votre tête, vous vous dites, je veux de grosses locks vous allez faire donc des portions en fonction de ce que vous voyez comme taille de locks plus tard vous allez donc avoir des grosses portions mais les locks qui vont en résulter tout ça, ce sera un petit filet comme ça donc vous avez une grosse portion avec un petit filet de cheveux qui va faire votre locks peut-être que c'est ce que vous souhaitez faire, peut-être que vous aimez ce type de locks pour moi, je n'aime pas donc je ne m'imagine pas avoir ce type de locks parce qu'en plus, ça fait un crâne vide en fait ça fait trop trop de crânes apparents avec des minus de locks par-ci par-là donc voilà, moi c'est pas, en tout cas c'est pas le type de locks que j'apprécie si vous aimez, allez-y mais voilà, à l'inverse, le deuxième exemple, si vous avez une forte densité que vous avez beaucoup de brins de cheveux au centimètre carré de cuir chevelu et que vous faites des petites locks parce que vous vous dites, oh je veux avoir beaucoup de locks et tout et bien vous allez vous retrouver effectivement avec beaucoup de locks en soi, il n'y a pas de soucis mais si vous n'êtes pas du genre à devoir passer beaucoup de temps à les retwister que ce soit vous-même ou au salon, à passer peut-être une heure, je ne sais pas à les retwister il faut considérer ça il faut se dire peut-être que je vais faire des portions un peu plus grosses que ce que je pense parce que je risque d'avoir beaucoup beaucoup trop de locks et ça va me prendre beaucoup de temps à retwister donc prendre ça en compte parce que dans les recherches que j'ai faites il y a des personnes effectivement au départ elles ont beaucoup de locks et tout ça et puis au final elles se rendent compte qu'elles n'ont pas envie de passer trop de temps à les retwister donc elles les combinent en fait bon c'est une manière de faire mais bon si on peut gagner en temps et puis voilà essayez de considérer tout ça à titre perso effectivement moi j'ai commencé avec des portions moyennes donc ça me fait cette taille de locks en tout cas aujourd'hui et bon peut-être ça finit plus tard je ne sais pas ça me fait cette taille de locks qui me convient et j'ai pas des portions trop 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 fines j'en ai pas des trop 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 grosses elles n'ont pas toutes la même taille parce qu'effectivement comme je vous ai dit il y a des vanilles qui se sont défaites et que j'ai laissé ce qui fait qu'au départ j'ai commencé avec 66 locks et aujourd'hui j'en ai plus je sais pas combien j'ai pas recompté depuis mais voilà donc j'ai fait le tour des trois points que je voulais aborder avec vous je vais faire un petit récap donc la première chose c'est de faire un état des lieux de sa santé de manière générale et aussi de la santé de ses cheveux pour pouvoir commencer sur une bonne base la deuxième chose c'est de considérer la méthode qu'on veut utiliser en fonction de notre mode de vie et aussi en fonction de ce qu'on voit comme locks sur nos plus tard l'image qu'on a de nos locks donc considérer cette chose cette deuxième chose et la troisième chose c'est de faire des portions en fonction de sa densité de cheveux donc voilà je pense avoir abordé tout j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle en aidera certains si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce en l'air vous pouvez commenter pour me donner votre retour d'expérience sur vos locks par exemple pour votre départ de locks et puis surtout n'oubliez pas pour ceux qui ne le sont pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche aussi qui est juste au dessus du bouton abonner ou en bas je ne sais pas mais en tout cas cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les mises en ligne que je ferai pour plus tard je crois que j'ai terminé et ma vidéo fait 9 minutes j'attends mon objectif de faire moins de 12 minutes voilà je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine j'attends mon objectif de faire moins de 12 minutes